Musique Elle pousse depuis un an, la ferme florale de Manon. A Yltsprich, la jeune femme a investi le champ sur l'ancienne exploitation agricole de ses grands-parents. Elle y cultive naturellement des dizaines de variétés de fleurs fraîches. Là dans la serre, j'ai planté des anémones et des renoncules. Donc c'est des bulbes, des cormes on appelle ça, que j'ai planté en novembre, à l'automne. Et qui ont grossi tout l'hiver et qui ont commencé à développer du feuillage. Et les premières fleurs sont arrivées là il y a une semaine et demie. C'est un virage professionnel pour Manon. Elle a suivi des études de chimie et a travaillé notamment dans des entreprises de transport. Mais c'est dans la nature qu'elle se sent le mieux. Avec son nouveau métier, c'est aussi une reconnexion avec ses valeurs envers l'environnement. La fleur coupée en France, il y a plus de 85% qui est importée. Donc souvent dans des conditions qui sont assez terribles en termes de pesticides, de main d'oeuvre qui n'est pas protégée aussi toujours pour ce genre de travail. Donc ça vient d'Hollande ou du Kenya, d'Équateur. Et c'est comme les légumes en fait, il y a des saisons, on ne peut pas forcément avoir des roses chez nous en décembre. Manon a donc obtenu son brevet professionnel d'horticulture et a enchaîné des stages aux quatre coins de la France. C'est finalement dans son village qu'elle a décidé de créer sa ferme. Un pari osé compte tenu de la courte saison des fleurs fraîches dans le nord-est de la France. Et finalement, mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc j'avais le terrain, la ferme, le lieu de stockage. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même matière à rester ici. Je récolte des fleurs tout l'été, que je sèche en grange. Et donc l'hiver, je propose des fleurs séchées, comme ceci, qui se conservent plusieurs années et qui gardent leurs couleurs, qui sont assez vieux. Comme dans de nombreuses exploitations agricoles, Manon propose de la vente directe à la ferme. Elle fournit aussi certains fleuristes éco-responsables du secteur. Pour le moment, on retrouve seulement deux fermes florales référencées en Moselle.